Je vous invite à venir nous rejoindre pour vous installer sur cette conférence plénière qui va nous permettre de nous focusser sur des sujets abordés de manière transverse tout au long de la journée, des différents ateliers et qui rejoignent une même problématique qui est la transformation publique et comment l'innovation, la dématérialisation transforme le service public, transforme la manière dont on l'adresse et transforme probablement aussi les organisations elles-mêmes. Donc des sujets qui sont au cœur de vos préoccupations, de votre quotidien, on le sait. Donc n'hésitez pas à intervenir au cours des débats si vous avez envie d'exprimer ou témoigner de ce que vous faites. Aussi, ici, on est sur un panel, mais évidemment, beaucoup de choses se font aussi dans l'ensemble des territoires et on sera ravis de vous entendre. Donc pour cette conférence, je suis ravie d'accueillir plusieurs intervenants émérites. Donc nous avons juste à côté de moi Jean-Philippe Clément, qui est coordinateur de la mission Smart City de la ville de Paris, Laure Luquezzi, qui est directrice d'Etat Lab, M. Jacques Auberti, président du SICOVAL, M. Jean-François Poncelelli, qui est responsable secteur public de GFI, et M. Stéphane Paoli, qui est adjoint au maire d'Aix-en-Provence, en charge de ces questions numériques. Merci à tous d'être là avec nous. Et pour démarrer les débats, j'ai envie de me tourner d'abord auprès de Laure, puisque vous êtes donc directrice d'Etat Lab. Etat Lab, vous allez nous rappeler ce que c'est, parce que peut-être qu'encore quelques-uns ici ignorent l'intégralité des fonctions d'Etat Lab. Donc ça, c'est le premier point. Mais après, je voudrais aussi qu'on voit plus loin comment cette data va venir profondément transformer l'administration publique. Alors d'abord, un petit rappel de ce qu'est Etat Lab, si vous voulez bien, de vos missions. Bonsoir à tous et merci Céline. Je dirige la mission Etat Lab. Etat Lab, c'est un service qui est placé au sein de la DINZIC, donc la Direction Interministrale du Numérique et des Systèmes d'Information et de la Communication de l'État. Et qu'est-ce qu'on fait ? On contribue au sein de cette DINZIC à faire la transformation numérique de l'action publique, et en particulier, on fait beaucoup de choses dont on aura l'occasion de parler peut-être plus concrètement dans cette table ronde. Mais notre principale mission, c'est de mettre à disposition et d'exploiter, d'utiliser les données publiques pour améliorer l'action publique, améliorer le service public. Je peux dire quelques mots de cette ligne rouge, ce fil rouge de la data, et de montrer en quoi ça contribue non seulement à améliorer la façon dont l'action de l'État est conduite, mais aussi à transformer l'administration, ses manières de faire et de fonctionner. Notre cœur de mission, c'est historiquement chez Etat Lab, c'était l'open data, donc l'ouverture et le partage, la mise à disposition des données publiques. C'est le premier acte. Donc on profite pour rappeler quand même que depuis le mois d'octobre dernier, vous êtes évidemment tous open data, c'est clair. Effectivement, puisqu'on a eu l'entrée en vigueur complète des dispositions de la loi pour une république numérique, qui ont instauré la diffusion spontanée des données, et principalement des données et bases de données qui ont un impact économique, social, environnemental, de façon spontanée, de façon proactive. Donc toutes les données qui ne sont pas couvertes par des secrets, qui ne sont pas couvertes par de la propriété intellectuelle, ces données-là ont vocation à circuler au maximum et à être mises à disposition de tous les citoyens, des entreprises, des autres administrations également, dans une logique de plateforme. Et vous avez peut-être entendu parler de cette notion d'état plateforme. L'idée, c'est qu'un maximum de ressources, donc des données, des API, des codes sources de logiciels produits par l'État, sont mises à disposition pour faire en sorte que aussi le système d'information de l'État soit le plus capacitaire possible, c'est-à-dire qu'on l'ouvre, et qu'on fasse en sorte que des tiers puissent aussi venir se greffer, se pluguer sur ce système d'information, pour faire aussi d'autres services qui viennent augmenter l'action de l'État. Mais donc le premier volet, c'est celui de l'open data, qui concerne non seulement les administrations centrales, mais aussi effectivement les collectivités territoriales. Et à ce titre, on travaille beaucoup avec Open Data France, qui est présent ici et très bien représenté, et puis par l'intermédiaire aussi du programme Décante, qui a aussi une approche globale sur la donnée, et comme un de ses grands axes d'action avec les collectivités territoriales, ce programme est co-construit avec les collectivités. Mais donc le premier volet de cette politique de la donnée, c'est l'ouverture, notamment aussi des données de transport, par exemple, donc on a beaucoup d'actions avec les collectivités en matière de transport, pour mettre à disposition sur le point d'accès national, transport.data.gouv, ces données, qui permettent de finalement étendre aussi le service qui est rendu à l'usager, et d'avoir un maximum de services rendus à partir de cette mise à disposition de données de transport. C'est un exemple. Justement, là, pour bien clarifier, parce que souvent les collectivités voient ça comme des mesures les unes à côté des autres. Donc ça c'est important ce que vous êtes en train de dire, si vous dites finalement nous on fait la donnée pour faire l'état plateforme, et pour que tout le monde communique ensemble. Donc ce qu'il faut entendre peut-être, à travers ce que vous dites, est-ce que c'est bien ça ? Nous, ce qu'on voit dans les territoires, c'est, voilà, alors on a une réglementation sur la data, il faut faire l'open data, c'est obligatoire, en octobre dernier. Se rajoute le RGPD, il faut protéger les données personnelles. À côté de ça, il y a dématérialisation à 100% des démarches administratives d'ici à 2022 pour l'État. Donc on est obligé de travailler de manière dématérialisée avec l'État. Donc vous voyez, dans les territoires, on a une sensation d'une série d'obligations juxtaposées, et ça ne fait pas forcément sens pour ceux qui font, d'autant que ça arrive dans des services qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc du coup, cette notion de plateforme avec la donnée au centre, c'est important, parce que pour vous, dans votre vision des choses, c'est qu'on va travailler avec la donnée, et plus du tout comme avant, finalement. C'est ça que vous nous dites. Exactement. Ces données-là, c'est un actif qu'on peut valoriser, soit en les utilisant aussi au sein même des services de l'État, de l'administration, bien sûr des collectivités territoriales, en exploitant ces données, mais aussi en les mettant à disposition d'autres, encore une fois, de tiers, pour pouvoir démultiplier les services qui sont proposés aux usagers. C'est d'exploiter au maximum toute l'intelligence de cette donnée, ne pas la laisser dans un coin pour qu'elle ne soit pas utilisée, puisque ça, ça n'a pas de valeur. La donnée, elle prend de la valeur quand elle est utilisée, quand elle est partagée, quand elle circule au maximum. Donc le premier volet, c'est l'ouverture à tous, l'open data sans restriction, sans restriction de réutilisation. On fait ça aussi en matière de, par exemple, données géographiques, avec le travail sur la base adresse nationale. Oui, qui a été présentée tout à l'heure. Voilà, qui a été présentée tout à l'heure par Jérôme, qui est ici. Donc il y a tout un travail pour faire en sorte que ces données soient le plus réutilisable possible. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect de cette politique de la donnée, c'est aussi de faire circuler au sein même des administrations les données à ceux qui sont en droit d'en connaître. Toutes les données ne peuvent pas être ouvertes. Certaines, elles doivent être partagées. Elles doivent circuler entre acteurs autorisés à utiliser, à connaître ces données, à les utiliser. Ça, c'est ce qui est permis aussi avec, d'un côté, des infrastructures, des solutions techniques, avec un système d'API, par exemple, et aussi avec un cadre réglementaire qui organise la circulation de ces données. Et ça, ça permet le principe de dites-le-nous une fois, qui permet là aussi de simplifier la vie des usagers ou des entreprises en faisant en sorte que ce n'est plus à l'usager de fournir toutes les pièces justificatives dans une démarche, par exemple. Et c'est ça qui permet le 100% des matérialisations, 100% des matérialisés, qui a un objectif aussi de simplification du service à l'usager. Et c'est en faisant circuler les données en interne qu'on peut avoir cet impact-là. Donc ça fait aussi du... Ça connecte avec ce que vous disiez tout à l'heure. C'est le deuxième... C'est aussi la circulation des données, le deuxième axe. Et le troisième axe, c'est utiliser les données pour améliorer sa propre action avec des data science, avec du machine learning, maintenant, ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle. Et donc là, on a aussi, chez Etalab, des compétences là-dessus. Et c'est un des gros projets sur lesquels on va travailler l'année prochaine. C'est d'accompagner des projets d'intelligence artificielle à l'intérieur de la sphère publique. Donc par exemple, ça, ça permet de faire un service qu'on a fait avec Pôle emploi qui s'appelle La Bonne Boîte, qui permet de proposer spontanément des candidatures... Enfin, suggérer des candidatures spontanées au sein d'entreprises qui ont été identifiées avec des data science comme susceptibles d'embaucher dans un territoire donné. Donc maintenant, on va même jusqu'à dire si vous cherchez tel type de métier dans telle zone géographique, voilà les entreprises dans lesquelles vous devriez postuler parce qu'il y a des chances qu'elles embauchent. C'est un exemple de data science, d'utilisation de data science. Un autre exemple, c'est un projet qu'on a développé selon différentes méthodes qui s'appelle Signos faibles avec la directe Bourgogne-Franche-Comté qui permet de détecter en avance les entreprises susceptibles d'être en difficulté. Là aussi, en ayant travaillé sur de l'analyse de données, on se dit, attention, on voit qu'il y a tel et tel signaux qui indiquent qu'on peut anticiper les défaillances potentielles d'une entreprise et intervenir plus en amont pour éviter justement qu'elle ait vraiment des problèmes. Dernier point pour illustrer la cohérence de tout ça, c'est que ça, c'est cette politique de la donnée qui a différents volets, qui se décline aussi également au plan territorial. Et je l'ai dit tout à l'heure, le programme des comptes a vraiment cette approche globale sur la donnée qui fait partie de ces axes d'action. Et pour faire ça, ça nécessite aussi de changer les modes de fonctionnement ou de développement de services dans l'État. Et donc là, je donne deux autres exemples. C'est aussi pour montrer qu'il y a des choses qu'on fait par défaut, ouvrir les données par défaut, mais il y a aussi du travail sur la donnée qui est fait en étant tiré par l'usage. Et ça, c'est ce que font aussi les équipes de l'incubateur de la DINZIC, beta.gouv.fr, qui développent avec des méthodes agiles, avec une méthodologie propre, de petites équipes, des services publics numériques pour là aussi développer différemment, avec des méthodes très innovantes, des services publics avec justement une approche vraiment différente, très agile. On y reviendra effectivement sur ces démarches d'innovation. Et on a également le même principe dans le programme Entrepreneurs d'intérêt général, où là aussi on fait venir des compétences et des talents extérieurs à l'administration pour relever un défi numérique qui est proposé par une administration. Et là, pendant dix mois, on a des data scientists, des développeurs, des designers qui viennent travailler sur une première brique, là aussi, de services numériques avec des données. Donc, ça montre aussi que c'est très innovant dans la façon de mobiliser des compétences et de produire et développer des services à l'intérieur de l'administration. Merci pour ce panel effectivement large. On reviendra sur ces logiques de start-up d'État, d'usage des nouvelles manières de faire et d'innover au sein même de l'État. Et puis, de plus en plus avec les collectivités, vous le citiez, le programme Décante auquel on participe est effectivement un lieu de partage qu'on apprécie beaucoup et qui est, et je remercie Alexis Boudard d'ailleurs, qui est dans la salle, qui dirige ça avec beaucoup de diplomatie, de douceur et de déterminisme à la fois pour nous emmener tous ensemble à avancer et les équipes aussi évidemment qui sont là et qui ont beaucoup aidé à participer aussi aujourd'hui. Alors, merci pour ce point. Je crois qu'on commence à voir effectivement le lien entre les choses, mais je pense que c'est important. Ce n'est pas toujours clair quand on est du côté des territoires. La stratégie globale n'est pas toujours évidente. Alors, côté des territoires, justement, parlons-en un petit peu. Du côté d'Aix-en-Provence, peut-être pour commencer, Stéphane Paoli, vous avez la responsabilité au niveau de la ville d'Aix, justement, de porter ces sujets numériques. Alors, peut-être nous repréciser quels sont vos angles d'action ? Et puis, peut-être, comment vous avez-vous également fait cette passerelle ? Parce que finalement, il y avait déjà, évidemment, on faisait des choses à Aix sur la dématérialisation depuis plusieurs années. Mais là, vous êtes rentré, vous aussi, dans cette logique de pilotage par le citoyen. Alors, d'abord, peut-être votre périmètre d'intervention et puis comment ça a évolué à Aix ? Oui, bonjour à tous. Je suis adjoint maire de la ville d'Aix en charge de l'innovation, du digital, de la Smart City. C'est des délégations un peu avec des termes râteaux qui récupèrent tout, puisqu'en fait, elles évoluent à mesure que nous les faisons évoluer nous-mêmes. Et je suis aussi conseiller métropolitain d'Aix-Marseille-Métropole. Donc, premier sujet, quand j'ai pris cette délégation, c'était tout d'abord d'arriver à recenser toutes les initiatives individuelles qui étaient dans les services ou dans les silos de la mairie d'Aix-en-Provence et qui méritaient d'être décilotées, d'être rendues transversales ou d'être agrégées sous une forme de communication plus facile en matière de compréhension pour le citoyen. C'est-à-dire qu'en fait, on s'était rendu compte que d'un point de vue individuel, que ce soit des agents, que ce soit des services ou que ce soit des appels d'œuvres qui aient été passés, avaient vocation à créer du service aux citoyens en utilisant le digital sous la forme, par exemple, je vous donne un exemple, dans les musées, il y avait des QR codes qui étaient mis en place pour faire des visites virtuelles, il y avait à la DSI des développements internes qui étaient faits avec des logiques propriétaires ou open source pour permettre de développer ce qu'on avait appelé précédemment un portail citoyen. Et puis dans les services techniques, un PC de circulation avait été changé et rien n'était corrélé, rien ne marchait ensemble. Il n'y avait aucune volonté, non pas des services, mais aucune volonté identifiée politique à ce moment-là que d'arriver à réunir à la fois la donnée, le service, pour essayer de corréler tout ça et tirer dans le même sens, si on peut dire, c'est-à-dire vers le citoyen pour lui donner cette information et lui donner à s'en servir, ou depuis le citoyen pour faire remonter ses besoins. Donc ça, c'était la première logique qui était de réussir, entre guillemets, à agréger et à rendre plus digérable, plus facile à communiquer toute cette chose qui était faite de manière silotée. La deuxième logique a été de pousser plus loin les usages numériques en mettant en place une démarche en lien avec un conseil externe, évidemment, une SS2I, pour nous permettre de mettre en place au niveau interne de la ville d'Aix dans l'ensemble des directions, mais aussi avec l'ensemble des satellites, type office du tourisme ou alors entreprises d'aménagement du territoire, sociétés économiques, historiques ou SPL, pour nous permettre de faire remonter justement quels étaient tous les usages qui allaient vers le citoyen et qui pouvaient potentiellement être digitalisés, soit par des applis, on ne peut plus simples, sites internet, applis mobiles, ou par quelque chose d'un petit peu plus ambitieux comme de la data ou de l'objet connecté, ce que nous allions faire par la suite. Et donc, on a fait des ateliers qu'on peut appeler du design thinking, des ateliers collaboratifs, peu importe, on est monté sur la création de valeurs internes et collaboratives pour justement permettre de faire sortir à la fois un nouveau modèle et surtout permettre d'identifier ce qui nous réunissait tous à Aix-en-Provence, tant au niveau des services et du citoyen, c'est-à-dire l'ADN de la ville Smart City, ce qui allait faire qu'on allait avoir du sens, ça allait faire sens et qu'on allait réussir à être audibles à l'extérieur. Et si quelques-uns d'entre vous, hormis les agents de la ville d'Aix ou les prestataires qui travaillent avec nous, connaissent la ville d'Aix ici, vous savez que ce qui fait Aix, entre guillemets, je ne veux pas parler de manière prétentieuse, mais c'est une certaine qualité de vie, un certain mode de vie, un certain petit entre-soi où on a envie de venir, on a envie d'y rester et on a envie d'attirer d'autres personnes. Donc on s'est dit que finalement l'ADN de la ville d'Aix, c'était ça, c'était sa capacité à être petit joyau provençal et à essayer d'amplifier cela par les services numériques. Donc on a continué à amplifier, comme je vous le disais, les services qu'on avait en interne, en transformant ce portail citoyen en espace citoyen, c'est-à-dire en poussant plus loin les services aux citoyens, mais aussi en ayant une feuille de route un peu plus ambitieuse qui prenait une logique assez simple, qui consistait à dire voyons grand et commençons petit. Ce que nous avons fait dans le cadre d'un appel d'offres que nous avons lancé pour le Wi-Fi public de la ville, qui ne s'est pas cantonné à être un Wi-Fi public, mais qui a ouvert les modes de connexion autres que le Wi-Fi, tels que LoRa, Sigfox, etc. Et donc du coup, nous avons pu, en lien avec un très bel objet qui est sur notre territoire, que vous devez connaître, qui s'appelle The Camp, un tiers-lieu de l'innovation, j'allais dire, de la Smart City, permettre de créer un démonstrateur LoRa, enfin de récupérer, pardon, un démonstrateur LoRa, de l'installer, c'est un hébergeur local, et de commencer à travailler sur des usages pour le citoyen dans un périmètre estreint, une forme de POC, où nous, nous avons mis de l'argent et où d'autres opérateurs industriels ont mis de l'argent. Et on a testé des usages, quatre usages qui correspondent à des politiques publiques qui sont opérationnelles désormais, un usage autour de la propreté, un usage autour de l'éclairage intelligent, un usage autour du comptage des piétons, et un usage autour de la pollution sonore et de la pollution, j'allais dire, globale dans la ville d'Aix. Pourquoi ces quatre usages ? Parce que finalement, ce sont quatre politiques publiques qui viennent corroborer, ce que je disais en amont, la volonté de renforcer cet ADN de villes intéressantes, de villes à qualité de vie, et qui peut être en danger, même à Aix, même si d'un point de vue extérieur, on pense que tout va bien, au niveau de la propreté, ou au niveau de la pollution, ou au niveau de la consommation énergétique, ou au niveau de la surpopulation en centre-ville, non pas en matière de densité, mais en matière d'utilisation ou de non-utilisation de certaines rues. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons lancé ce démonstrateur, nous avons installé des capteurs sur les poubelles connectées pour connaître le taux de remplissage, le taux d'utilisation des poubelles, nous avons fait des systèmes de géolocalisation de la pollution en lien avec Admos-Sud, anciennement ERPACA, nous avons lancé aussi des systèmes de connexion entre le fameux PC de circulation et l'éclairage public pour comprendre les corrélations entre la circulation automobile et le volume d'intensité de l'éclairage, et nous sommes allés un peu plus loin en matière de piétonisation, en combinant des technos, nous permettant de voir à travers le bornage des téléphones, bien sûr de manière anonyme, le réseau LoRa, le Wi-Fi, mais aussi des capteurs vidéo, combien de personnes passaient dans des centres-villes, notamment bien sûr dans le centre-ville d'Aix. Ça nous a permis de valider ce POC, et aujourd'hui on passe à l'échelle, donc on a un service public orienté vers le citoyen qui prend en compte un système concentrique extrêmement simple. Le citoyen est au centre de notre logique, le deuxième cercle autour du citoyen, ce sont ses usages. Le troisième cercle découle des usages des politiques publiques, et le quatrième cercle est celui qui est en fait la technologie, et finalement uniquement le numérique à ce moment-là. Très bien. Alors effectivement, on voit que là, non seulement on est dans la transformation, effectivement, de l'information dont on parlait là, mais ça vient aussi faire écho dans la ville, et dans les usages du quotidien, avec tous les acteurs de la ville, de la mobilité que vous avez cités. Vous avez cité aussi l'usage des méthodes un peu de design en interne, donc finalement ça a transformé aussi la manière dont on a travaillé, au sein même de vos services. Est-ce que les citoyens ont été impliqués ? Comment ça s'est déroulé, ce moment de créativité que vous évoquiez ? Oui, alors ça a été extrêmement intéressant, parce qu'en fait, de par ces ateliers qu'on a fait en interne, et qui ont été animés par un tiers, ça c'est extrêmement important aussi. Ce n'est pas un élu, ce n'est pas un DGS, ou ce n'est pas un directeur général adjoint en charge de la politique. C'est des nouvelles méthodes pour animer les services, d'accord ? Oui, tout à fait, animer les services, etc. Ce qui a été extrêmement intéressant, c'est que quand on a libéré la parole, que ce soit envers le public ou à l'intérieur de la ville, on s'est rendu compte de toutes les initiatives qui étaient faites en silo dans les services qui n'étaient pas forcément connues par les collègues, entre élus, entre fonctionnaires, entre permanents, entre contractuels, peu importe, ce n'était pas le statut qui était important. Et donc on a fait émerger, sans parler de fertilisation croisée ou de choses aussi complexes, on a fait émerger des vraies réalités de transgression des silos. Et sans dire non plus qu'on a cassé les silos, parce qu'évidemment, il ne faut pas mentir, dans une collectivité publique, le système du marché public, le système de la commande, le système mécanique des RH fait qu'on ne peut pas casser les silos et mettre à plat les silos d'une simple volonté. Ce n'est pas nous et les locaux qui allons avoir la capacité de faire ça. Mais par contre, on arrive à rendre, j'ai employé un terme qui est un peu abusé, parce qu'ici les gens l'emploient mieux que moi, mais interopérable, entre guillemets, ces silos, et on permet sur certains points d'ancrage, qui sont des points d'intérêt public, des politiques publiques, des usages citoyens, de faire remonter une intelligence collective, notamment au cours de ces réunions, et puis de décrisper certains liens qu'il peut y avoir entre les services techniques, la DSI, l'administratif, ou les marchés publics. Donc c'était extrêmement vertueux, et ça nous a permis réellement de faire évoluer beaucoup notre démarche, et de donner à Smart City, à Aix, sans avoir la prétention de dire que la ville devient intelligente avec le numérique, ce qui est faux, parce qu'elle l'était avant, mais de donner réellement une valeur ajoutée à cette démarche, et ce n'est pas qu'une démarche marketing, puisqu'on travaille sur des livrables avant de partir de la communication ou de faire une kyrielle de boulevard connecté qu'on démontrait quelques années après. D'accord. Merci pour le point. Donc on voit transformation aussi interne, transformation dans les méthodes dont on conduit les projets, et prise en compte du citoyen au centre de la préoccupation. Là, on retrouve dans le « dites-le-nous », une fois, finalement, c'était la même chose. Ça a été de se dire, finalement, du côté de l'État, on demandait que ce soit la même pièce aux individus, alors qu'on a déjà l'information. Donc si on se partageait l'information, on irait beaucoup plus vite, et comme la data aujourd'hui est fluide et mobilisable, on arrive à se mettre à la place du citoyen pour faire un service un peu agréable et fluide. Donc ça, on l'entend bien, transformation interne. Alors maintenant, je vais me tourner vers vous, Jacques Auberti, pour le SICOVAL, parce qu'on le voit bien, il y a ces enjeux-là, mais on le sait, vous êtes au sein de la commission numérique, notamment porteur de ces enjeux d'inclusion numérique, on en a pas mal parlé à midi déjà, mais c'est effectivement important. Comment on lit finalement l'innovation et ses préoccupations d'inclusion ? C'est un peu le projet que vous portez au SICOVAL. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, petit rappel quand même, le SICOVAL, sud-est toulousain, 36 communes, 75 000 habitants, communauté d'agglomération, une caractéristique plus ancienne communauté de France, nous aurons bientôt 44 ans, et surtout un territoire d'innovation, innovation dans la structure même, mais aussi par les entreprises qui viennent s'y installer. Et historiquement, vous avez parlé de SIGFOX, SIGFOX est né chez nous et continue à s'y épanouir. Nous avons construit effectivement un écosystème sur le numérique, sur l'Internet des objets. Nous poursuivons aujourd'hui sur le satellitaire, l'aéronautique, mais aussi les agrochaînes. Vous savez combien en territoire ruraux, la question aussi de l'approche par l'agriculture est importante, l'agriculture de précision. Et nous travaillons aujourd'hui effectivement sur la question de la médiation numérique, de l'inclusion numérique. Je crois que l'électrochoc est apparu pour la majorité des élus le jour où nous avons découvert que nous serions désaisis des cartes grises, des cartes d'identité, des passeports. C'est là où effectivement les citoyens ont commencé à s'inquiéter, sont venus voir les élus, et les élus ont considéré qu'il fallait bien faire quelque chose pour rétablir ce lien de proximité qu'ils avaient auparavant, très simplement dans les secrétariats de mairie. Alors, la question de l'écosystème est importante parce que la médiation numérique, et j'y viendrai, est nécessaire. Aujourd'hui, elle doit être construite avec méthode, et c'est d'ailleurs un petit peu l'objet du groupe de travail au sein des Interconnectés avec France Urbaine et la DCF. Mais elle est aussi une immense richesse en matière effectivement de développement économique à tous les niveaux, que ce soit sur l'innovation, les nouvelles technologies, mais aussi au niveau local en matière d'écosystème social, en matière de cohésion, en matière de solidarité. Et donc, bien évidemment, il ne faut jamais dissocier ce que le territoire peut apporter localement, susceptible de transférer vers la médiation numérique, donc toutes les innovations, savoir effectivement jouer sur ce levier. Alors, sur le territoire du Sycoval, nous avions, comme je vous le disais, un certain nombre d'atouts, mais en fait, le territoire lui-même a caractère certes urbain à proximité de Toulouse, mais très rural. Des communes qui atteignent à peine 100 habitants, avec des personnes très isolées, qui pour certaines n'ont absolument pas idée de ce qu'aujourd'hui le numérique apporte à notre société, qui pour autant présente des risques de perte de droit, des risques d'éloignement par rapport aux procédures administratives, par rapport aux services, on peut parler de gestion des déchets, d'eau, etc. Et surtout, par rapport aussi au fait que bientôt, toutes les procédures seront dématérialisées. Et que donc, la vraie question, c'est la question d'aller chercher d'abord ces personnes, pour certaines faire à la place d'eux, et là se posent toute une série de questions, qu'elles soient juridiques, la question des lieux, la question des moyens, la question même ne serait-ce que du repérage. Il existe des dispositifs aujourd'hui, dans l'éducation de veille éducative, plus globalement de veille sociale, nous avons des dispositifs intéressants, les plans grand froid, les plans canicule, qui permettent d'aller finalement cibler ces personnes, en utilisant des moyens assez classiques pour aller rechercher réellement les publics qui sont les publics prioritaires. Pour autant, il ne faut pas perdre de vue aussi l'ensemble de nos populations, qu'il faut amener effectivement à se projeter dans l'avenir par rapport à tous les avantages que peuvent amener ces nouveaux outils. Et nous avons développé aussi sur notre territoire un projet assez innovant, d'ailleurs, sur la question de l'éducation à la citoyenneté numérique. Je pense que nous pourrons en montrer les fruits en début d'année prochaine, et y compris dans un souci de mixité générationnelle, justement, pour travailler dans ce souci de cohésion sociale dont je parlais. Alors, d'autres sujets très divers, la question de la sécurité sur le territoire, de l'exploitation des images, y compris pour nous-mêmes, collectivités aménageurs. Donc, nous travaillons effectivement à déterminer les façons avec lesquelles nous allons pouvoir apporter les outils de la médiation. tout en ayant à l'esprit deux démarches conjointes, celle de la démarche même du territoire, comment pouvoir évaluer, au fil des années, évaluer l'impact de notre politique publique en matière de médiation numérique. Et c'est là où, effectivement, nous travaillons aussi sur les outils qui vont nous permettre de modéliser le territoire, d'aller chercher la donnée. Pourquoi pas d'aller aussi suivre l'évolution du territoire avec des systèmes d'intelligence artificielle, de façon à aller rechercher, et ça, ça fait partie aussi de nos objectifs, des partenaires susceptibles d'être intéressés, justement, par des investissements qui seraient amortis par le fait même de ces évolutions. Je pense, par exemple, à la question de la e-santé. Nous savons que nous allons bientôt avoir des pans de notre territoire en déserts médicaux, mais nous savons aussi qu'il faut absolument modifier le comportement de l'ensemble de nos populations par rapport à la question de la santé. Si, effectivement, certains partenaires sont aussi implibles d'être intéressés par des investissements pour pouvoir réaliser des économies ensuite dans le comportement de nos populations, eh bien, nous serons intéressés pour développer ces partenariats avec eux, d'où la nécessité d'aller, effectivement, construire des systèmes de données, des systèmes d'intelligence artificielle pour voir l'évolution même du territoire et l'amortissement de ces outils-là. Et puis, dernier point, la question de la gouvernance. Alors, vous l'avez vous-même développé. Bien évidemment, souvent vient à l'esprit la démarche relative au compteur Linky, erreur à ne pas commettre. Quelle est la part de données d'intérêt général par rapport aux données privées ? Comment faire en sorte que nos populations s'approprient pleinement l'intérêt que représente cette mutation, cette transformation numérique de nos territoires ? Et donc faire en sorte, et là, le niveau local a tout son sens, faire en sorte qu'au niveau le plus local, y compris dans des communes de faible taille, il puisse y avoir un dialogue entre la population, les élus, les partenaires, pourquoi pas l'éducation populaire, les écoles, mais aussi les entreprises, de façon à construire au mieux cette transition dans un souci, effectivement, d'associer tout le monde. Et d'ailleurs, cette façon de faire, eh bien, viendra créer aussi les solidarités nécessaires, les liens nécessaires, pour assurer le meilleur repérage et donc la meilleure médiation. D'accord. Donc, ce que vous dites, là, c'est qu'on est à la fois dans une démarche d'innovation qui va dans la continuité, parce qu'on a vu jusqu'à présent traiter l'ensemble des sujets, y compris les sujets sociaux, la santé, enfin, voilà, on va adresser. La data étant utilisée comme outil, effectivement, de diagnostic, d'évaluation, pour être sûr qu'on touche les bonnes personnes, qu'on arrive à ses fins. Donc, ça, c'est un point aussi nouveau, quand même, dans les collectivités. Alors, on a toujours fait de l'évaluation en collectivité, parce qu'à chaque fois que je dis ça, je me fais gronder. On a toujours évalué ce qu'on faisait en collectivité. C'est vrai. On a toujours travaillé sérieusement et consciencieusement. C'est vrai. Mais on n'avait pas forcément les mêmes outils et on ne pouvait pas forcément croiser autant d'informations pour avoir des tableaux de bord complexes, accessibles. Parce qu'en fait, c'est ça. Parce que plein d'informations dans des tableurs Excel, c'est quand même beaucoup moins inspirant qu'une jolie carte, une data vis qui est bien faite, et puis des signaux qui émergent pour nous signaler. C'est une petite parenthèse, mais c'est important. Donc, ça, quand même, c'est important, parce que vous l'utilisez vraiment de manière systématique et avec cette préoccupation aussi de l'inclusion, en disant, finalement, si on laisse de côté toute une partie de notre population et chez vous, et comme dans beaucoup de territoires, elles sont nombreuses, comme même dans les métropoles, il y a toujours des territoires plus petits, des territoires ruraux, des territoires périurbains. Donc, il y a cette préoccupation commune d'aller attraper tout le monde, quoi, finalement, dans ce filet de l'innovation et pas avoir ce gap, finalement, qu'on voit arriver. D'accord. Et du coup, les startups sont évidemment aussi impliquées dans votre dynamique. Bien évidemment, parce que je n'ai pas parlé de la mise en oeuvre précise des services, mais dans l'innovation relative à la mise en oeuvre des services publics, voire même des services pour le compte 2, on peut parler de la Poste, de la CAF, de l'AI administration, on peut parler des partenaires comme les Maisons des Solidarités, nos propres services publics, des services à la personne. Je parlais des personnes en perte d'autonomie, comment faire en sorte que les nouvelles technologies nous permettent d'améliorer nettement ces services dans le maintien à domicile, y compris en utilisant ce qui est aujourd'hui expérimenté, les chatbots, mais pourquoi pas avec la reconnaissance vocale, via la télévision, pour éviter d'obliger l'utilisation d'un ordinateur. Et donc, nous travaillons avec un certain nombre de start-up du territoire, dans le cadre aussi, bien évidemment, de l'open data, puisque cela permet effectivement d'ouvrir et de créer du dynamisme économique autour des données de la collectivité. Tout cela faisant effectivement que les acteurs du territoire sont à la fois des partenaires des collectivités pour l'amélioration des services, mais aussi partenaires des collectivités pour améliorer les usages, et notamment par celles et ceux qui sont le plus éloignés du numérique aujourd'hui. D'accord, très bien. Alors, on va poursuivre avec toi, Jean-Philippe. L'idée, c'est de voir comment... Alors, tu portes un programme, Data City, à la ville de Paris notamment, qui est connu pour être justement un incubateur de start-up, dans la French Tech, pour créer de l'innovation, etc. Alors, on va prendre quelques minutes quand même pour préciser quel est le contenu de ce projet, mais ce qui va m'intéresser, c'est de voir quel impact il a à l'intérieur même de la collectivité, parce que c'est ça aussi qu'on veut continuer à explorer peut-être ensemble. Alors, peut-être quelques mots sur Data City d'abord. Tu as quelques slides pour l'illustrer, que tu m'as promis de passer très très vite. Vaguement. Juste pour vous redire qu'effectivement, j'ai été en coordination de la mission Smart City à la ville de Paris pendant trois ans, mais maintenant, je suis plus centré sur la data. Oui, pardon, Data City. Mon ADN reste la Smart City, parce que justement, c'est là où on va trouver les moyens de faire mieux, de faire plus loin, avec moins de ressources. C'est aussi là qu'on découvre finalement le mieux que la data nous permet justement de fluidifier les échanges, la transversalité, sans tout casser, sans casser les silos. Et c'est vrai que j'aurais pu venir vous parler de la facilitation dans les services numériques à la ville, c'est-à-dire le fait de modifier le guichet de la mairie d'arrondissement en accompagnant les gens vers les services numériques. J'aurais pu vous parler de data capteurs avec les projets internes d'évolution des capteurs. J'aurais pu venir vous parler de data science également. Et en fait, on a trouvé que c'était intéressant de prendre le contre-coup et de montrer que l'innovation interne, elle pouvait venir aussi des programmes externes. Et Data City, c'en est l'exemple. Donc Data City, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Tu le demandes. D'accord. Donc je vais juste vous le commenter. Data City, c'est un programme d'open innovation. Donc l'open innovation, c'est le fait de mettre autour de la table des gens qui viennent d'horizons complètement différents et qui vont travailler ensemble sur un schéma. Donc là, en l'occurrence, c'est d'ouvrir l'interne vers l'extérieur. Et nous, dans Data City, on met autour de la table, c'est la slide suivante, des grands groupes, des startups, la ville, bien sûr, et les citoyens au sens panel, c'est-à-dire au sens pour chaque service, on met les gens qui sont concernés par ce service autour de la table. Ça concerne toutes les verticales de la Smart City et on essaie de trouver des solutions à des challenges dont on sait qu'il y a un problème. On a un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, dont on sait qu'on a potentiellement aujourd'hui des technologies ou des manières d'utiliser la donnée qui vont pouvoir venir apporter des solutions à ces challenges-là, mais qui ne sont pas encore sur la table, qu'on ne peut pas encore acheter via un marché public. Et on met tous ces gens-là autour de la table pour produire en quatre mois. C'est la slide suivante, normalement. Alors là, c'est pas là. Donc c'est ça, c'est tous les gens qui ont participé. Il y a 27 grands partenaires qui sont venus s'asseoir autour de cette même table, plus de 40 startups. Et en fait, en quatre temps, un temps où on va définir les challenges, un temps où on va sélectionner les bonnes startups qui vont répondre à ce challenge-là, un temps où on va créer les prototypes, on va essayer de mettre en œuvre cette innovation. Donc tout ça, en fait, c'est très externe. Enfin, ça paraît très externe parce qu'encore une fois, on fait appel à plein de gens de l'extérieur. Et c'est un peu le propos. C'est de pouvoir dire aussi que ce type de programme-là, c'est des vrais vecteurs de transformation interne. Pourquoi ? Parce qu'autour de la table, il y a des services qui sont concernés par ces challenges-là. Et il y a des agents de chaque domaine d'activité, la mobilité, l'aménagement du territoire, l'espace public, qui vont venir en fait proposer leurs problèmes à des startups externes, à des grands partenaires externes. Donc ils vont s'ouvrir. Ils vont voir que les gens en phase 2 voient leurs problèmes différemment. Donc ça va éclairer leurs problèmes d'une manière différente. Ils vont se rendre compte que la manière dont ils voient leurs problèmes, je pense notamment à un des challenges qu'on a eu l'année dernière sur comment on fait pour finalement récupérer et réemployer les matériaux du bâtiment. Quand le bâtiment, on doit le détruire ou le rénover, il y a difficulté à trouver encore des filières. Et on avait une collègue à nous qui était à la direction du logement qui était focalisée sur le fait finalement de disposer d'une sorte de catalogue universel de tous les matériaux qui pouvaient être recyclés. Et elle a vu qu'en fait, ça ne pouvait pas se jouer comme ça. Et que les gens autour de la table qui étaient avec elle, il y avait Suez, qui était un grand groupe pour le réemploi et pour le tri sélectif, une start-up qui était aussi spécialisée dans ce domaine-là, lui ont expliqué que ça devait se jouer au cas par cas, qu'il fallait effectivement avoir des rounds d'identification des éléments du bâtiment. Et donc, elle a eu une vision complètement différente de son problème en fait. Et de ce fait, elle a aussi vu qu'elle avait des données sur son sujet, mais qu'il y avait aussi plein d'autres données qui pouvaient venir alimenter la manière dont elle a envisagé son sujet. et puis derrière, la solution finalement, elle a vu que par logique d'API, par logique d'interopérabilité, elle pouvait construire une solution qui n'était pas fermée, qui était elle-même ouverte sur des prestations complémentaires à ce qu'elle voulait faire. Et du coup, justement, le fait de fonctionner comme ça, c'est ce que vous dites, on fait appel à des acteurs externes pour stimuler finalement des réponses alternatives à nos problématiques. Donc c'est exactement la logique de beta.gouv que vous décriviez tout à l'heure. Finalement, il y a un problème dans un ministère, il y a une équipe pluridisciplinaire d'acteurs qui ne sont pas issus des services qui vont analyser la chose différemment. C'est ce que vous avez testé aussi, c'est ce que vous voyez sur les startups. Donc interne, externe, la startup, c'est ce regard un peu différent. Mais finalement, quand on a échangé, ça change aussi la manière dont les services se perçoivent. Alors comment ça se concrétise ? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment à l'intérieur ? Parce que je pense que cette transformation elle sera réussie quand elle embarquera aussi profondément les services, les citoyens on l'a dit, mais aussi les services qui doivent être partie prenante pour que ça marche, non ? D'abord en termes de méthode de travail, tout ça s'appuie sur des nouvelles méthodes. Et quand on a une startup autour de la table, on ne peut plus lui dire « on va attendre deux mois, il y a le prochain copil, il y a le costrate, il y a le machin ». Non, c'est des modèles itératifs. Donc on s'adapte dans le modèle de travail au modèle de travail des startups très itératifs, très agiles, où il faut résoudre le problème, non pas dans la réunion suivante, mais aujourd'hui et tout de suite en appelant la bonne ressource, le bon expert qui va venir essayer de résoudre le problème maintenant. Donc ça change la manière d'envisager le travail collectif et collaboratif autour de ces sujets-là. et c'est aussi une manière pour les agents de voir que leurs expertises sont quand même nécessaires à ces startups-là parce que ces startups-là vont certes apporter une solution innovante, une technologie, une data, mais pour autant les experts métiers restent internes. Et du coup, ils se sentent valorisés parce qu'autour de la table, il n'y a pas le client, le fournisseur, il y a une équipe d'horizons divers qui vient travailler ensemble. La startup, elle amène ses technologies, ses solutions innovantes, ses manières d'envisager la data, on a parlé d'intelligence artificielle, d'analyse de données. Le grand groupe, il va venir avec ses logiques de moi, j'ai besoin que ce prototype-là, au bout du compte, il va falloir qu'on trouve une solution pour le déployer à grande échelle. Donc, il vient avec une logique qui est plus de déploiement derrière. Et la ville, elle vient avec son expertise, elle connaît son terrain, elle connaît son problème et du coup, l'expert reste quand même valorisé autour de cette table-là. Donc, ils reprennent finalement du poids de par leur propre expertise qu'ils viennent apporter à ce point tout en transformant de la data. Parce que c'est des gens qui ont mis les mains dedans, qui ont compris les logiques qui sont derrière la data, qui ont compris l'importance de la mise en qualité de leurs données métiers pour être réutilisés et être innovants. d'informations aussi. Et du coup, ils rentrent dans leur service, certes avec une solution qu'ils vont pouvoir amener plus loin, mais aussi globalement avec une vision de la manière de faire leur métier qui est différente. D'accord. Merci, on va y revenir. Alors, du côté des grands groupes, on vient de le citer, vous avez des visions à l'échelle, mais vous avez aussi des visions de transformation. Vous-même, vous êtes profondément intéressé à ces transformations. Et GFI, de ce point de vue-là, me paraît être un très bon exemple, puisque vous êtes dans les collectivités depuis très longtemps. Et pour autant, aujourd'hui, votre approche aussi est très alternative et complètement dans la logique de ce qu'on entend là, non ? Tout à fait, tout à fait. Je suis toujours impressionné par l'enthousiasme des collectivités. Donc, ça me rassure pour nous, petits ou grands dans l'informatique, pour continuer à investir. Je ferais une analyse un peu parallèle, c'est-à-dire que les collectivités essayent de se transformer, l'action publique essaye de se transformer. On parle de modernisation de l'action publique, on parle de l'action publique 2022. Et je crois que les entreprises comme les nôtres, c'est-à-dire des éditeurs importants, présents depuis de nombreuses années dans les collectivités, essayent de faire cette même transformation. Et cette même transformation, elle a été aidée pour un éditeur comme GFI qui est présent dans 6 000 collectivités, donc à peu près sur tous les sujets possibles et inimaginables. Il y a 30 applications différentes au portefeuille de GFI informatique. C'est de prendre le programme des comptes que vous citiez tout à l'heure, donc le développement concerté pour l'aménagement numérique de territoire, et de se dire si je prends les 4 grandes composantes de ce territoire, qu'est-ce que ça donne chez GFI ? La première composante est une composante sur la création d'applications ou d'un socle d'applications, de référentiels et de 4 interopérabilités. Il est bien évident que quand vous êtes chez GFI, vous vous dites mais qu'ont-ils fait entre la finance, la RH, les transports publics ou les transports scolaires, la fiscalité et des tas d'autres, la gestion, la maintenance, etc. Est-ce qu'il y a une cohérence d'ensemble ? Finalement, on est dans les mêmes silos que les collectivités et donc on a essayé de reconstruire au fur et à mesure un certain nombre d'applications sur une notion de données territoriales puisque finalement on se rend compte que même si on parle de finance ou de RH, on parlait d'évaluation tout à l'heure, on se source auprès des mêmes sources de données que ce soit dans les services métiers, que ce soit sur l'IoT, que ce soit sur du web, on a diversifié ces ressources mais en fait, cette plateforme de données territoriales apparaît comme une composante commune et on voudrait essayer de la mettre en place. Alors il est assez difficile parce que les référentiels ne sont pas partagés, parce qu'il n'y a pas de normes, il n'y a pas d'interopérabilité comme on peut les connaître dans d'autres secteurs comme dans la santé ou certains d'autres sujets. Quand vous voulez faire parler par exemple du train, de l'automobile, du vélo, de l'avion, en fait, ce n'est pas des standards, il n'y a pas de standards dans la mobilité aujourd'hui et c'est bien malheureux. Donc c'est très difficile de construire ces plateformes de données territoriales et ensuite de construire des applications, qu'elles soient des applications faites qui étaient présentées ou que ce soit fait par des éditeurs plus classiques comme nous. Le deuxième axe de ce projet d'Ecante, c'est la gouvernance. Ce qui est très frappant dans l'arbitrage de tous les projets et la crainte des grandes collectivités, c'est de se retrouver avec une application qui descend d'en haut. Je prends un exemple majeur, l'action sociale. L'action sociale, département, personnes handicapées, MDPH, petites structures, une centaine, système d'information qui a été mis en oeuvre pendant une dizaine ou une quinzaine d'années par les uns et par les autres de façon non cohérente et qui donne lieu sans doute à des discriminations ou des traitements complètement différents des personnes handicapées au niveau local. Réaction du central qui dit je n'ai aucune visibilité, donc CNSA, et qui dit je n'ai aucune visibilité de ce qui est fait correctement, est-ce que les gens sont bien accueillis, est-ce que les dossiers sont bien instruits, est-ce que les gens sont évalués de la même façon. Très bien, ce qu'on va faire, on va faire une application centralisée qui va descendre de la CNSA et qui va venir sur la MDPH. Manque de pot, les départements traitent aussi des personnes âgées, traitent aussi du RSA, traitent aussi du logement, traitent de la ZEU, etc. Donc on dit il y a une cohérence d'ensemble opérationnel qui doit être conservée au niveau local, donc on retrouve une nouvelle fois cette logique de territoire et de plateforme territoriale, mais aussi il faut qu'il y ait un dialogue avec le niveau supérieur, la tutelle, donc la CNSA, les ministères. Et c'est souvent difficile et on est obligé de se battre dans ces logiques-là, d'être innovant, j'allais dire, sur ces systèmes d'information convergents. Le troisième, c'est ce que vous expliquez, monsieur, c'est l'inclusion. On se rend compte que même à l'intérieur des collectivités, un certain nombre d'agents n'accèdent pas à l'informatique, n'accèdent pas au numérique. Donc c'est d'essayer de trouver aussi des façons, alors peut-être avec des nouveaux produits, des smartphones, des tablettes, de faire en sorte d'associer plus d'agents dans la collectivité à des tâches qui sont peut-être plus simples en termes de saisie de données ou de collecte de données sur des logiciels existants, on va dire du legacy et qui peuvent être apportés soit par des startups, soit par des éditeurs comme nous. Le dernier, c'est la montée à l'échelle. Je crois que vous en parliez tout à l'heure. Donc on se dit qu'on a une opportunité magnifique avec tout ce qui est communautés de communes, métropoles, cette réorganisation que la loi NOTRe a poussée et qui nous permet aujourd'hui d'avoir de la mutualisation. On a beaucoup de demandes aujourd'hui pour aller dans le cloud, pour aller sur des environnements mutualisés et qui nous permettent d'innover pas uniquement dans la logique de l'application mais aussi de la gestion des infrastructures et de baisser ce coût des infrastructures puisque finalement on a par exemple sa clé qui représente 60 communes donc vous y manigetez 60 payes, 60 finances ou 60 logiciels de gestion des services techniques. Donc ces quatre axes du programme de développement nous ont permis de revisiter l'ensemble du territoire. Mais ce qui est difficile c'est de trouver un territoire qui a envie d'y aller. Finalement on s'est mis dans un processus d'innovation qu'on appelle démonstrateur industriel de ville durable aujourd'hui notamment avec pleine commune qui sont neuf communes en Seine-Sandy et qui permettent à des industriels qui ne sont pas que des industriels de l'informatique tout à l'heure on parlait de Suez mais Vinci des cabinets d'architectes de regarder la ville comme un living lab on a appelé ça un living lab avant donc un démonstrateur industriel de ville durable et de soumettre de façon très rapide 6 mois des nouveaux sujets de faire une étude de développement donc un business plan qui nous permet de savoir très vite si l'idée est viable elle peut combiner des grands du bâtiment des petits en termes de start-up ou des plus grandes en termes d'édition de logiciels pour essayer de trouver à l'échelle du territoire donc aussi bien au niveau du quartier qu'au niveau du territoire lui-même d'une ville ou de l'ensemble de l'établissement public territorial une application dans le domaine de la mobilité de l'énergie de la consommation d'énergie on parlait de Linky pour démystifier mais surtout démystifier le sujet en montant très rapidement à une logique de population qui couvre au moins quelques dizaines de milliers de personnes donc on entend là aussi que les grands éditeurs que vous représentez symboliquement aujourd'hui il y a cette logique de transversalité de réfléchir à l'échelle territoriale ça fait partie aussi aujourd'hui de la nouvelle donne dans laquelle vous êtes prêts à travailler avec nous oui tout à fait mais on manque aujourd'hui d'opportunités je citerai la dernière opportunité qui était je pense qu'on parlera de l'achat public qui était l'appel d'offres au Val d'Alzette sur la communauté de communes au Val d'Alzette qui se trouve à l'est de la France limitrophe du Luxembourg donc qui est un territoire une éco-cité ou un éco-territoire et qui se trouve dans cette situation de finir territoire dortoir pour le Luxembourg et qui se dit qu'au travers d'une gouvernance intelligente de la donnée sur des sujets comme la mobilité le tourisme la formation le logement ou je ne sais plus quelle est la santé le dernier était la santé bien évidemment parce qu'on a des travailleurs qui sont pris en charge des deux côtés de la frontière on a la possibilité de développer ces concepts de plateforme de données territoriales et de venir monter ensuite des collaborations avec des acteurs locaux économiques et développer des filières locales mais aussi de voir comment le transfrontalier fonctionne autour de ces données qui comme on le sait n'ont pas de frontières d'accord merci pour ce complément est-ce que vous avez des réactions ou des questions dans la salle des témoignages on peut se donner quelques minutes pour y répondre est-ce que certains se sentent encore le courage c'est que vous avez fait une longue journée est-ce que il y a l'un ou l'autre qui veut poser une question ou réagir c'est toujours le premier le plus difficile n'hésitez pas non vraiment pas non c'est bon alors je vais terminer moi sur les questions parce que et le dernier point qui me semble important on voit transformation par la data on travaille de manière différente l'idée c'est vraiment de transformer la manière dont on appréhende même la manière dont on fabrique le service public dont on communique les uns avec les autres interne on doit impliquer et le programme effectivement vous le disiez d'inclusion aussi des personnels et des services fait partie du problème d'inclusion numérique qui a été aussi réfléchi ce début d'année avec des programmes qui permettent de former aussi les agents notamment les agents d'accueil qui les premiers doivent s'acculturer à ces points là après l'autre question qui se pose c'est comment on arrive à diffuser ces bonnes pratiques pour faire gagner du temps à l'ensemble des territoires parce que finalement aujourd'hui moi je le dis de temps en temps pour ceux qui démarrent je leur dis vous avez de la chance finalement les autres ont essuyé les plâtres à votre place les technologies sont plutôt matures donc c'est plutôt pas mal mais ils me répondent et ils ont raison qu'est-ce que j'ai comme outil qu'est-ce que j'ai comme moyen comment on documente tout ça comment on fait est-ce que vous avez peut-être voilà un mot à dire pour essayer d'appuyer cette diffusion là un mot chacun et puis ça clôturera notre table ronde de ce soir rapidement en fait je pense que l'expérience est valable pour chacun et donc du coup il faut se lancer on en a beaucoup parlé et on en parlera je pense plus demain mais le projet d'open data territorial est un des projets importants pour se lancer justement pour se mettre les mains dans la data et puis voir comment on sort la donnée comment on arrive à la partager qu'est-ce que ça crée en termes de participation autour de la donnée après il n'y a pas de secret je pense qu'il faut vraiment que chaque collectivité à son échelle se trouve des sujets pour s'expérimenter en fait dans ce domaine là il n'y a pas de on ne peut pas dupliquer je pense les choses il faut qu'on a des grandes méthodes sur les projets de capteurs les projets on en a parlé les projets potentiellement de data science après il y a des grands on peut faire des petits ou des grands programmes d'open innovation mais je pense qu'il faut s'expérimenter il ne faut pas aussi avoir peur de se planter aussi un peu à un moment donné et pour arriver à en tirer des expériences chacun dans sa collectivité d'accord donc il faut se lancer l'open data et d'une bonne manière de commencer j'allais quasiment dire la même chose c'est aussi l'expérience qu'on a fait d'ailleurs chez Etalab l'open data et sur lequel d'ailleurs l'état n'a pas du tout été pionnier les collectivités territoriales ont commencé bien avant mais on a fait le constat qu'en commençant par l'open data c'est une bonne façon de s'acculturer à l'usage de la donnée c'est comme ça que d'un côté on a aussi nous étendu nos compétences sur les data sciences en disant mais pour être pertinent pour ouvrir les données on voit qu'il faut aussi que nous-mêmes on soit capable de s'en servir de tester d'ouvrir un jeu de données de voir ce qu'il y a dedans etc. et puis on peut servir pour améliorer notre propre action donc c'est un bon terrain d'expérimentation au départ et le programme open data local je fais le lien aussi on en parlera demain dans sa deuxième saison mais il y a aussi cette notion d'animation territoriale de formation et de miser sur peut-être des pionniers mais qui à différents échelons des plus petites collectivités des plus grosses ont justement cet effet d'apprentissage et d'entraînement donc ça c'est un bon exemple et puis en effet il y a ces notions là d'équilibre territorial mais comme le disait Jean-Philippe il faut vraiment partir de son propre besoin aussi et de se caler y compris à l'échelle d'une connectivité sur des problèmes à résoudre qu'on a réellement plutôt que d'essayer de faire des choses de façon systémique qui sont parfois ou dans lesquelles on peut peut-être perdre du temps se donner un propre vraiment un problème à résoudre un besoin qui est collé au métier c'est vraiment important et bien sûr le programme des comptes organise aussi et facilite ce partage de ressources enfin il y a vraiment là une instance et de dialogue et de production de ressources concrètes et utilisables qui est bien sûr aussi un levier alors votre question elle peut se décliner en fonction aussi du territoire je crois beaucoup et je pense que je ne suis pas le seul aux vertus de l'intercommunalité pour essayer de tirer l'ensemble du territoire de façon à permettre à chacune des communes parce que n'oublions pas qu'il y a ce vrai lien de proximité surtout quand on parle d'inclusion numérique tirer donc les communes nous avons nous-mêmes d'ailleurs sur le territoire du Sycoval commencé par les fondamentaux une charte signée par les 36 communes et l'intercommunalité sur la façon avec laquelle nous allons réagir lorsque nous sommes sollicités par les citoyens pour la mise en oeuvre effectivement de l'AI administration des services publics locaux mais ensuite je crois que la démarche qui est celle de ces deux journées avec France Urbaine avec la DCF est fondamentale parce que c'est là où au travers de la diffusion des travaux que nous aurons réalisé au travers de la formation aussi des élus sur l'ensemble des thématiques qui ont été abordées que nous pourrons faire progresser l'ensemble du territoire sur des pratiques qui aujourd'hui effectivement nous motivent beaucoup mais qui deviendront finalement la norme parce que cette société là dans quelques années sera la société que nous vivrons tous les jours Autre réaction ? Oui je voulais juste je ne sais pas c'est une réaction je pensais sur le systémique versus l'open data c'est à dire de ne pas avoir une approche qui est systématiquement englobante ce que vous évoquez parce que c'est trop long je pense qu'il y a et là je vais peut-être me faire taper sur la tête par les collectivités il y a une perception du service rendu et de la valeur qu'on attache aux données qui est relativement faible aujourd'hui c'est à dire la compréhension de ce qu'on peut en tirer on parlait de monétisation de la donnée je fais souvent le parallèle avec la santé si on arrive au niveau de je vais dire de criticité de la donnée santé autour de l'identité du patient pour faire un diagnostic on arrivera à la même situation avec les citoyens donc ce que je veux dire par là si vous faites si on avait fait de l'open data sur de la biologie sur l'imagerie sur de l'accueil sur du brancardage sur du bloc-op etc ce qui a été un peu le cas au début et si on n'avait pas pensé interopérabilité assez rapidement on aurait été devant des situations très très difficiles en termes d'utilisation en fait de la donnée donc du dossier médical en général par rapport à ça et je pense qu'on va arriver dans une logique absolument équivalente sur des décisions à prendre sur des citoyens parce qu'on va être dans une situation où on va douter de la qualité de la donnée de sa bonne utilisation et de est-ce qu'elle est bien la donnée liée à la personne qu'on est en train de regarder quelle que soit que ce soit l'action sociale que ce soit la mobilité que ce soit un droit au logement que ce soit l'URSA que ce soit même le droit de circuler à l'intérieur d'un dispositif donc je pense qu'il faut avoir les deux c'est à dire penser des choses très très rapides et l'innovation est là pour le faire et je pense que c'est bien d'avoir ces démarches de type lab fab lab ou efforge qu'on trouve dans la plupart des collectivités maintenant et dans les entreprises mais aussi d'être vigilant qu'on est en train de construire une sorte d'avatar du territoire qui un jour pourra permettre de prendre des décisions sur les citoyens y compris des décisions individuelles d'accord donc vigilant sur ce point de pilotage d'accord oui cela m'appelle moi deux réflexions la première c'est quelle méthode employer en tant que collectivité je reprendrai le propos que j'ai eu tout à l'heure de dire voir grand comment c'est petit voir grand au niveau de la construction notamment de la commande publique avec un appel d'offres qui permet notamment pourquoi pas des marchés subséquents nous c'est ce qui a été le cas dans le cadre du lancement d'un appel d'offres sur du wifi public permettant par des marchés subséquents de passer sur d'autres types de technos quitte à aller sur des commandes un peu innovantes comme on a pu faire sur démonstrateur Lora sous forme de POC et passage à l'échelle sans refaire d'appel d'offres parce que le marché subséquent on l'avait permis c'est extrêmement intéressant parce que voyons petit c'est à dire on fait le POC voir grand faire petit et voir grand on fait le POC et on voit grand on déploie ensuite deuxième réflexion moi c'est vrai une certaine idée de la monétisation de la donnée structurée à moyen terme à mon humble avis sur les territoires français je crois qu'il y a une réalité à créer un modèle de monétisation d'une donnée non pas open data mais d'une donnée structurée je me suis intéressé aussi on le voit à travers l'international ce que fait Google à Toronto actuellement sur Google Sidewalk c'est extrêmement intéressant cette espèce de logique qu'ils sont en train de développer je crois que justement c'est une menace pour le modèle français et je crois que c'est extrêmement intéressant pour nous modèle français que de pouvoir imaginer non pas contrer évidemment Google mais s'inspirer imaginer anticiper et nous ce que nous avons fait juste pour terminer là-dessus à Ville-Aix-en-Provence c'est évidemment je crois que c'est la première étape être propriétaire si tant est que ce soit possible complètement mais de la donnée qui est collectée par l'opérateur en créant son propre réseau de données son propre réseau multiservices permettant la collecte c'est extrêmement important parce que ça nous fait ça nous permet d'avoir l'humilité de ne pas savoir ce qui se passera dans l'avenir et de reprendre les propos qui ont été faits à l'instant et d'imaginer que cet avenir en matière de données publiques sera forcément au-delà de la considération qui est la nôtre à l'issue de cette table ronde notamment sur les stratégies territoriales de la donnée je pense qu'il y a un autre débat à avoir qui sera effectivement riche donc vous ouvrez la porte au prochain débat et on vous donne rendez-vous pour la prochaine fois là-dessus en tout cas je retiens il faut se lancer on y va l'open data même si c'est pas toutes les données parce que là on est vraiment sur des données qui sont des données non personnelles et ça fait la différence c'est ce qui a été dit donc Laure un petit mot là-dessus je voudrais juste rajouter un tout petit mot pour pas que ça crée de confusion et de peur l'open data ça parle pas des données personnelles sur toutes les données qui sont pas des données à caractère personnel premièrement deuxièmement il y a beaucoup de choses avec les données y compris les données personnelles à faire avec le croisement de données l'intelligence artificielle mais c'est quand même deux choses qui sont relativement différentes il est d'autant plus important que tout ce qu'on va faire sur le machine learning l'intelligence artificielle les algorithmes soit pensé aussi en termes de capacité à rendre des comptes à auditer les systèmes à regarder ce qui est fait avec les données donc le volet ouverture il est important aussi quand on va dans des croisements de données et on doit penser une gouvernance ou en tout cas des principes de capacité pour les algorithmes à être audités ou en tout cas à justifier des décisions individuelles ce volet là est vraiment très important le côté transparence de tout le traitement qui est fait y compris pour quand un citoyen est concerné par une décision individuelle il est en droit de savoir quels ont été les traitements qui ont été faits comment cette décision je pense qu'on voit très bien qu'il y a une montée de demandes à voir à comprendre à quoi servent les différentes décisions qui sont prises à être acteur il y a quand même là dans ces mouvements dont on parle depuis ce matin une volonté d'être acteur une volonté d'être là et d'être pris en considération dans les choix qui sont faits donc la transparence le partage et ces transformations profondes peuvent aller dans ce sens là si tant est qu'on y reste vigilant merci à vous on vous applaudit et alors maintenant c'est le moment tant attendu d'un certain nombre de territoires ici